Musique Je m'appelle Joël Dahan, je viens de la région sud-ouest que j'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps. Là je suis donc pasteur actuellement à Bergerac, donc l'église protestante unie du bergeracois. Donc j'ai à la fois un ancrage dans la ville de Bergerac où on essaie d'être présent au cœur de ville et à la fois de prendre soin de tous ceux qui sont disséminés en Dordogne. J'ai choisi d'aborder le sujet du mur de séparation qui est la haine dont parle Paul dans les Éphésiens en chapitre 2. Et là on est vraiment au cœur de l'évangile. Et j'ai choisi ça parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les polémiques sans cesse qu'on a, avec la peur de la différence, la peur de la violence. En fait c'est une société qui est sur la peur et qui dresse des murs. Physique, on le voit, dans nos quartiers résidentiels ou dans les quartiers tout simplement difficiles. Des murs qui sont des murs à la fois physiques, qu'on a dans le monde aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de murs, et puis à la fois symboliques. Moi qui est juste dans les réseaux sociaux aussi, je l'utilise beaucoup, mais on est dans des bulles. Il faut un mouvement, vraiment une volonté pour sortir de sa bulle et d'aller voir ce que l'autre pense. Finalement l'algorithme, il nous met entre gens qui pensent tous la même chose. Et là c'est un vrai mur qui est dressé par les réseaux sociaux. Quels sont les lieux où des gens qui ne pensent pas pareil se rencontrent, et sans se taper sur la figure ou au moindre désaccord, être dans l'agressivité ? Quels sont ces lieux-là ? Qu'est-ce qui reste ? Dans un instant on va vivre un culte, et pour moi le culte c'est vraiment un temps qui nous est donné, à part les juifs avaient le sabbat, dans la loi. C'est-à-dire qu'il y avait une limite qui nous disait, attends tu ne peux pas toujours travailler, toujours être à fond, à un moment donné. Il y a une dimension personnelle de s'arrêter, et une dimension aussi collective, et de dire là qu'est-ce qu'on a envie de vivre en communauté, en commun. Donc le culte c'est ce temps qui est donné, d'écoute de la parole, une parole qui me vient d'ailleurs, donc je ne tourne pas en boucle sur moi-même, quand j'ai des problèmes, etc. Mais dans ma vie je sais qu'elle vient nourrir ma réflexion, nourrir ma foi. Et cette parole, alors en tant que chrétien, c'est sûr que c'est une parole vivante, parce qu'on sait, nous en tant que chrétien, on pense que Jésus est vivant. Donc ce n'est pas une parole juste philosophique, c'est une parole qui est donnée, c'est un don. Que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit sanctifié, mis à part dans ma vie, respecté quand je prie, que ton nom soit lumière dans ma nuit, Alléluia, Alléluia, que ton nom soit distingué des autres, que ton nom soit célébré, priez avec pudeur, murmuré à chacun, que ton nom soit gravé dans mon cœur, Alléluia, 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 Bienvenue à toutes et à tous, qui que vous soyez, quelles que soient vos convictions, votre appartenance, ce matin, nous vous invitons à vous poser un instant avec nous et à méditer, recevoir une parole, une musique, un geste peut-être, qui ne vous n'en laisseront pas indifférent. En effet, si nous sommes rassemblés pour ce culte, c'est parce que nous avons reçu et accueilli un amour immense, une grâce qui nous fait vivre et tenir au quotidien la bonne nouvelle révélée en Jésus-Christ, transmise de génération en génération. Elle vous est aujourd'hui adressée. Cette parole est vivante et nous allons cheminer ensemble autour de cette affirmation de l'apôtre Paul, « Le Christ a détruit le mur de haine ». Alors qu'une pandémie, une crise écologique, économique, ont généré de la colère, de la division, des inquiétudes, portons notre regard sur les signes d'espérance, de reconstruction, de créativité qui naissent un peu partout et par la foi, après avoir remis dans la prière ce qui nous fait replier sur nous-mêmes, essayons de discerner ce qui vient de Dieu. Alors nous serons capables de dire merci et de recevoir la vie en abondance. Prenons le temps de la prière. Père, c'est ainsi que Jésus nous a dit de t'appeler. Nous savons ainsi que tu es un Père aimant et que tu aimes voir tes enfants liés les uns aux autres malgré la distance, dans la paix et la confiance. Si nous prenons un temps à part pour toi, ce n'est pas pour nous séparer de la société ou fuir ce monde que tu as tant aimé, mais pour nous nourrir, prendre des forces, vivre un temps de communion et de réconciliation avec toi, avec les autres et avec nous-mêmes. Pour prendre nos responsabilités aussi et devenir des témoins de l'Évangile, au service des plus fragiles, engagés pour abattre avec toi la haine, en parole et en actes. Père, bénis ce temps de culte. Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponible à l'Évangile. D'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Et nous te louons et te bénissons par le chant. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosterne et devant toi, nous t'adorons, oh grand roi. Puisse ton règne de paix venir enfin sur le monde, t'es maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tous les peuples se saluent, au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, Gloire soit à Dieu le Père, Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, tueras pour l'éternité. Et dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous lisons, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaires ? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Je vous invite à chanter les réponses avec Amélie. Dépose ton fardeau à l'éternel. Dépose ton fardeau à l'éternel. Et il te soutiendra. Et il te soutiendra. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler l'homme droit. Chanceler l'homme droit. Et il te soutiendra. Et il te soutiendra. Et il te soutiendra. Et l'éternel. Et l'éternel. Et l'éternel. Le sauvera. Le sauvera. Il entendra, il entendra, il entendra, ma voix, ma voix, il entendra, ma voix. Cette Bible que j'ai déposée, je sais que beaucoup ne la connaissent pas ou peu, même dans nos églises. Elle est traduite dans plus de 3000 langues avec des textes qui ont plus de 2000 ou 3000 ans. Alors vous qui vous demandez peut-être si Dieu existe, vous qui vous posez mille questions sur lui, n'allez pas le chercher au ciel ou dans des théories fumeuses. La seule manière de le connaître, c'est de lire ses textes, de se rendre disponible pour recevoir une parole, un message qui va concerner votre vie. La seule manière de connaître Dieu, c'est de suivre les pas, les paroles, les gestes de Jésus en partageant cette lecture avec d'autres, mais aussi en faisant dialoguer ses récits avec la culture, avec la littérature, avec le cinéma. C'est parfois difficile d'entrer seul dans la Bible. Je vous invite à faire l'expérience avec trois amis ou avec des membres de l'Église et je vous promets que vous découvrirez des richesses incroyables. C'est ce que nous vous invitons à vivre maintenant, mais avant de lire, nous prions. Pères, certains vont découvrir pour la première fois le texte que nous allons lire, d'autres le connaissent trop. Donne-nous ton esprit pour qu'à travers ce texte ancien et la prédication, nous puissions recevoir une parole de vie, une parole qui nourrit notre vie aujourd'hui. Amen. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est votre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui et ainsi il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, Juifs et non-Juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Attention aux murs, vous pourrez vous faire très mal. Avez-vous remarqué que les murs sont de plus en plus nombreux, nécessaires pour se protéger des dangers ou des regards indiscrets ? Ils servent aussi malheureusement à se séparer de celles ou ceux dont on se méfie ou dont la différence nous met mal à l'aise. Il y a 2000 ans, quand l'apôtre Paul écrit, il y a bien sûr les murailles des villes, mais aussi des murs dressés entre les sexes, les classes, les cultures, les religions. Rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, un nouveau mur est dressé à la frontière mexicaine et un mur symbolique avec les zones anti-homosexuelles ou LGBT en Pologne. Sans parler des écrans qui peuvent être les plus belles fenêtres pour découvrir le monde ou les autres, ou les murs épais, sortes d'enclos que nous créons pour rester uniquement avec ceux qui nous ressemblent. On en avait pourtant détruit des murs au siècle dernier. Le mur de Berlin, le mur de l'Apartheid, pour ne prendre que quelques exemples. Ce mur de la séparation, il a un nom. L'apôtre Paul le nomme la haine. Donc un sentiment qui naît au cœur de l'être humain. Un sentiment qui malheureusement rassemble, qui unit parfois plus aisément que l'amour. Les vidéos et les propos haineux ont beaucoup plus de vues sur Internet que ceux qui évoquent l'amour ou l'unité. Pourtant, pour vivre ensemble, les hommes ont fabriqué des lois. Dans la Bible, Dieu donne la loi au peuple d'Israël. La loi permet de distinguer les choses, de donner à chacun sa place, de sortir du chaos. La loi peut être libératrice quand elle cherche la justice, la protection des plus vulnérables. Mais elle nous montre aussi nos limites. Elle met à jour nos transgressions, nos contradictions. Ainsi, l'homme n'hésite pas à s'en servir pour diviser, pour dominer. Il est très habile pour tordre la loi, pour en faire une arme contre les autres. Et Jésus va se battre contre ceux qui utilisent la loi pour dominer les autres. Les chefs religieux légalistes qui font porter au peuple de lourds fardeaux. La loi donnée au départ pour vivre dans l'harmonie vient alors diviser. « Et voilà que se dresse ce mur de séparation, la haine. » Dans le texte que nous avons lu, Paul évoque les païens et les juifs de l'époque. Deux catégories qui ne pouvaient pas se rencontrer. Il y avait même une sorte de cloison sur l'esplanade du Temple de Jérusalem pour séparer les païens des membres du peuple, mais aussi les femmes des hommes, les prêtres des fidèles. Le pur et l'impur régissaient la société. Impossible de manger, de se marier, de cohabiter avec l'autre différent. Et c'est une réalité qui renaît sans cesse dans l'histoire, avec d'autres mots, sous d'autres formes. « Qui sont les nouveaux impurs, les intouchables autour de nous, dans notre monde ? » Et là, je crois qu'on doit répondre chacun personnellement. Ce n'est pas seulement une question de société. Dans le sentiment de haine, il y a quelque chose de l'ordre d'un rejet de l'autre, mais aussi d'une illusion que l'autre pourrait un jour ne plus faire partie de ma vie, ne plus exister, ne plus faire partie de l'humanité. « Qui est cet autre pour vous aujourd'hui ? » Vous savez, comme moi, que les murs n'enlèvent pas la part d'humanité, même de nos plus grands ennemis. Quand Jésus demande d'aimer ses ennemis, il ne s'agit pas de les apprécier ou de vouloir vivre avec eux, ou même leur pardonner, mais bien reconnaître qu'ils sont de la même patte humaine que chacune et chacun d'entre nous. « Haïr », il y a dans ce mot biblique une notion de préférence. Avons-nous conscience, quand nous parlons de préférence nationale, familiale, religieuse, que se tapit dans l'ombre la haine ? Et nous savons que la haine, comme la colère, est un sentiment qui nous détruit à petit feu de l'intérieur. On pourrait dire qu'il nous rapetisse pour finir pliés, courbés, repliés sur nous-mêmes, aigris, amers, coupés des autres, coupés de Dieu. Paul va donc s'adresser à tous, de chaque côté du mur, juifs et païens. La première communauté chrétienne, constituée de juifs convertis, et qui continuaient à vivre leurs rites, leurs règles alimentaires ou autres, voyaient arriver avec crainte les païens convertis avec une autre culture. Tous les séparaient. Et pourtant, ils avaient maintenant une foi commune et devaient vivre ensemble. Alors certains disaient, ils n'ont qu'à respecter la loi du peuple, nos coutumes, nos rites. D'autres disaient, le Christ nous a donné une liberté qui implique que nous n'avons plus besoin de ces rites pour vivre avec les autres et être en relation avec Dieu. Nous sommes au-dessus de ces lois, quitte à choquer, quitte à faire chuter les plus fragiles. Et le conflit était donc ouvert, les uns accusant les autres de se séparer de la communauté par leur comportement et d'entretenir la division. Et Paul s'adresse à ceux qui sont proches, les membres du peuple, et à ceux qui sont lointains, ceux qui étaient sans Dieu, sans espérance dans le monde. Les proches et les lointains ont besoin d'ouvrir les yeux sur ce que le Christ a fait pour eux. Et Paul dit, c'est lui qui est notre paix. Avec les juifs et les non-juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a tué la haine. Tous sont invités à s'approcher du Père, comme vous et moi aujourd'hui. Pas de rite obligatoire, pas de preuve à fournir, pas de mérite, pas d'ancienneté, pas de culture particulière, pas de passeport spirituel. Nous avons tous accès à la vie pleine, au Père. Il y a cette prise de conscience que ce n'est pas en se tapant la tête contre les murs, ni en chercher une masse pour le détruire, ni en fabriquant toujours plus de lois, ni en faisant signer des papiers ou des chartes que le mur de séparation va tomber. Mais en croyant que c'est Jésus-Christ qui détruit le mur et permet la réconciliation avec les autres, avec Dieu, avec soi-même. Cette réconciliation, c'est une action de Dieu. Il prend chaque personne séparée pour en faire un seul homme nouveau au sens d'une nouvelle humanité. être réconcilié, ce n'est même plus coexister ou cohabiter, mais faire partie d'un même corps. Vous avez les mêmes droits sous la grâce de Dieu. Concitoyens, nous dit Paul, dans la communauté que forme le Christ. Un témoignage personnel pour finir. Je suis pasteur à Bergerac en Dordogne et ma joie, chaque dimanche, c'est de voir une communauté constituée de personnes très différentes, de classes, de cultures, d'identités sexuelles, d'opinions politiques et qui communient ensemble grâce à ce mur que le Christ a fait tomber. C'est la réalité de beaucoup d'églises dans le monde. Connaissez-vous beaucoup de lieux où des personnes si différentes construisent cette unité malgré les conflits, les contradictions, les épreuves qu'ils traversent. Le Christ nous appelle à ne pas vivre cette réalité pour nous-mêmes mais à devenir acteurs dans notre société pour témoigner, annoncer que la réconciliation est possible. Elle commence en nous-mêmes et se construit en commun. Mais voulons-nous vraiment être ces artisans de réconciliation ? C'est en tout cas l'appel que Dieu nous fait ce matin. Amen. Sous-titrage ST' 501 Nous prions. Père, ce matin, nous voulons te prier pour toutes celles et ceux qui se retrouvent séparés par ce mur que l'apôtre Paul nomme la haine. Pour les couples et les familles et particulièrement pour les jeunes et les enfants. Pour les peuples écrasés par l'oppression ou la guerre. Pour celles et ceux que l'on maltraite ou que l'on considère comme des intouchables à cause de la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle, leur statut social, leur situation de handicap. Fais de nous des artisans de paix. Nous te prions pour celles et ceux qui subissent de plein fouet la pandémie. Personnes malades ou dans une situation de précarité. Que nos églises veillent à accompagner celles et ceux qui en ont besoin. nous te prions pour les femmes. Encourage-les dans leur lutte pour leurs droits. Et nous te prions pour les hommes. Rends-les solidaires et clairvoyants. Enfin, viens nous arracher à nos écrans lorsqu'ils deviennent des murs de séparation, des générateurs de fausses amitiés ou des miroirs de nos propres lâchetés. Redonne-nous le goût de la fraternité fondée dans ton amour. Et c'est ensemble que nous te disons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Il fait toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de nouvelles pour moi. Pour moi, il fait toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal, toutes sortes de nouvelles, pour toi. Pour moi, il fait toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de nouvelles pour moi. Il fait toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de nouvelles pour toi. plus de nuit, plus d'angoisse, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif, toutes sortes de nouvelles. pour toi. Pour moi, il fait toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de nouvelles pour moi. Il fait toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de nouvelles pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi, toute chose nouvelle pour toi. Le Christ a détruit le mur de séparation, la haine. Il vient réconcilier les proches et les lointains, mais aussi ce qui en toi est divisé. Au lieu du déchirement intérieur, il apporte la paix. Au lieu de la division dans les cœurs, dans l'Église et dans le monde, il apporte l'unité. Il fait de nous des femmes et des hommes renouvelés dans son amour. Pour participer à la construction de l'Église, demeure de Dieu où les plus fragiles, croyants ou non, ont une place privilégiée. A la construction d'un monde plus aimant, plus juste. Dieu vous bénit, toutes et tous. Il vous garde dans son amour, aujourd'hui et à jamais. Amen. Il a changé nos cœurs de pierre en renversant les murs de haine. Il a offert sa vie entière pour reconstruire une vie pleine. Il a uni les divisés en semant sa douce espérance. Il a donné la liberté, un horizon, une délivrance. La paix pour tous ceux qui écoutent. La paix pour tous ceux qui accueillent. La paix pour tous ceux qui accueillent. Et à ceux qui tendent la main. Et à ceux qui tendent la main. Il leur sera offert la foi.